À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Qui était Anne-Franck ? Anne-Franck était une adolescente juive de 13 ans. D'origine allemande, elle s'est cachée à Amsterdam, aux Pays-Bas, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour échapper aux nazis. Pendant les deux ans où Anne-Franck a vécu enfermée, elle a écrit un journal intime. Ce journal a été publié après la guerre et a été vendu à 27 millions d'exemplaires dans le monde. Qu'est-ce qu'Anne-Franck racontait dans ce journal ? En 1942, les Juifs sont pourchassés par les armées d'Hitler, le chef des nazis. La famille d'Anne-Franck décide alors de se cacher, pour sauver sa vie. Ils s'installent dans une partie de l'usine du père avec une autre famille juive. Des employés qui ont accepté de les aider utilisent une porte secrète pour leur apporter de la nourriture. Dans son journal intime, Anne raconte son quotidien. Il devient un confident qui l'aide à supporter ses conditions de vie difficiles. Elle passe ses journées dans l'obscurité, sans faire de bruit, pour ne pas se faire repérer. Anne écrit « La chose la plus merveilleuse, c'est que je peux écrire tout ce que je ressens. Sans cela, j'étoufferais. » Mais en 1944, quelqu'un les dénonce aux nazis et ils sont envoyés dans des camps de concentration. Anne y meurt d'une grave maladie en mars 1945, à l'âge de 15 ans. Quand son père, seul rescapé des camps, rentre chez lui, il récupère le journal d'Anne et le fait publier pour rendre hommage à sa fille. Aujourd'hui, le livre d'Anne Franck est un témoignage très important pour ne pas oublier ce qu'il s'est passé et éviter qu'un tel drame se reproduise. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage ST' 501